Musique Merci de répondre présent à ce grand nouveau rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Voici les titres. La suspension du parti du renouveau démocratique de maître Adrien Ongbedji aux activités du bloc Les Républicains suscite plusieurs commentaires et analyses au sein de l'opinion publique nationale et internationale. A suivre dans cette édition les analyses de Distel Amoussou. Du 1er au 27 décembre 2018 aura lieu à Paracour la deuxième édition de la foire internationale de Paracour-FIP. A la faveur d'une conférence de presse animée par le maire de Paracour, Charles Toccol, le vendredi 16 novembre 2018 à Azalay Hotel à Cotonou, les grandes innovations et les opportunités d'affaires ont été rendues publiques. Le point dans un instant. Ensemble pour la promotion des droits de l'enfant au Bénin est le thème autour duquel la journée mondiale de l'enfance a été célébrée au Bénin hier mardi 20 novembre 2018 par l'Association des blogueurs du Bénin et l'UNICEF. A suivre dans cette édition les détails de cette célébration. Au Bénin et partout dans le monde, la journée mondiale de l'enfance a été célébrée hier mardi 20 novembre 2018. C'est dans cette logique que l'Association des blogueurs du Bénin et l'UNICEF se sont réunis pour célébrer cette journée autour du thème « Ensemble pour la promotion des droits de l'enfant au Bénin » à travers l'élément qui va suivre le message du représentant de l'UNICEF. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour spécial pour quelqu'un qui travaille à l'UNICEF. C'est la journée mondiale de l'enfance. C'est le 20 novembre. Ça fait 29 ans qu'en 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant est entrée en vigueur. Que de chemins parcourus depuis 29 ans sur 193 États, 192 ont signé et ratifié cette Convention qui, je le rappelle, est contraignante pour tous ces États partis. Et le travail a été efficace puisque aujourd'hui personne ne peut discuter le droit à la survie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'éducation, le droit à la protection, évidemment le droit à la participation de tous les enfants. Mais aujourd'hui, il faut les appliquer, ces principes. Il faut accélérer ces efforts parce que trop d'enfants souffrent dans le monde et spécifiquement au Bénin. Et donc cette journée nous rappelle à chacun, nous rappelle et rappelle à tous les gouvernements, y compris celui du Bénin, qu'il faut répondre à ces besoins, qu'il faut répondre aux engagements qui ont été pris devant la communauté internationale. Car cette Convention, c'est un engagement devant la communauté internationale et qu'il faut donc aujourd'hui mettre l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les politiques. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes ici donc réunis pour lancer ce hackathon Innov for Children, Innovons pour les enfants. Le numérique a changé nos manières de voir, a changé nos manières de penser, nos manières d'imaginer, nos manières de rêver le monde. Et il est temps aujourd'hui que tout ce temps, si je peux me répéter ainsi, que l'on passe en ligne puisse être converti et transformé en action. Que tous ces tweets et ces likes et ces whatsapp puissent servir peut-être à sauver et à améliorer la vie des enfants et des jeunes. Et c'est bien ça l'ambition de ce hackathon, c'est bien ça l'ambition de la collaboration et de l'association de toutes les structures et les personnes que vous voyez ici. C'est de stimuler l'innovation, stimuler les jeunes et les jeunes talents, les jeunes développeurs. On vous encourage à venir candidater à ce hackathon pour trouver les solutions aux problèmes des enfants et des jeunes du Bénin. Le parti du renouveau démocratique PRD de maître Adrien Ongbedji suspend sa participation au préparatif devant aboutir à la création du parti dynamique républicaine au profit de la mouvance présidentielle. Cette suspension a été rendue publique à travers un communiqué élaboré le 19 novembre 2018 à Porte-au-Nouveau et signé du secrétaire général Falilou Akadiri. Une décision politique du PRD qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. A cet effet, ESAE TV s'est rapproché de Distel Amoussou. Il est consultant en médias, communication et analyste politique. Il a apprécié cette décision du PRD au micro d'Abdelkader Achirou. Je ne viendrai pas douter de l'enracinement du PRD qui, en 25 années d'activité politique, a su vaillamment s'implanter. C'est implanté dans deux départements, principalement de notre pays, l'Ouémé et le Plateau, et qui a marqué également par le passé une territorialité nationale remarquable. Le PRD, oui, est un parti structuré, est un grand parti. Mais lorsque nous allons en négociation pour répondre à un besoin pressant qu'appellent les réformes du système partisan dans notre pays, on ne vient pas à l'idée de phacocyter les autres. Oui, dans la jungle, les plus forts avalent les plus faibles, mais ceci ne se passe pas si facilement. Nous sommes dans un paysage démocratique et il appartient aux uns aux autres, il appartient aux acteurs politiques de fondre, de confondre les idéaux et de constituer de grands blocs. Et quand il est comme ça, quand il s'agit de cet exercice, il appelle de chacun l'oubli de soi, il appelle de chacun l'acceptation de l'autre, il appelle de chacun des engagements. Car en réalité, pour créer un mélange homogène, il faut que les particules arrivent à s'adhérer et à se confondre. C'est ce qui est demandé au PRD. Mais lorsque vous venez, vous venez à une table de négociation pour cet exercice et que vous montrez que vous n'êtes pas prêt à vous départir de vos fondamentaux, vous, vous donnez l'impression à vos partenaires, à vos associés comme vous êtes arrivés pour les phacocytés. Une résistance va s'opérer. Et lorsqu'on prend le PRD, il est un parti. Et lorsqu'on va prendre les autres entités du bloc dynamique républicain, c'est une multitude d'autres partis. C'est une multitude de partis. Donc, lorsqu'on considère le PRD comme une seule entité, les autres sont séparément des entités ensemble. Et lorsqu'on devrait parler de parts, le PRD, en tant qu'entité, a une part. Et les autres, quoique petits partis, ont chacun une part. Mathématiquement, plusieurs parts se retrouvent aujourd'hui face à une part qu'est le PRD. Rappelons que le Parti du Renouveau Démocratique est un parti politique du Bénin fondé en 1990 par Adrien Gbedji et de nombreux exilés politiques béninois. À partir du moment où le Parti du Renouveau Démocratique PRD affrontera en toute autonomie et en toute indépendance les prochaines élections législatives, quels pourraient en être les enjeux ? Pour plus de précisions, je vous invite à suivre à nouveau Distel Amoussou. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. C'est logique qu'on ne saurait se départir de 25 années, n'est-ce pas, d'acquis, de performances, de parcours. Si tel était le cas, c'est qu'au départ, on refusait tout de suite d'aller en bloc. On marquait tout de suite son indépendance face à tout projet, n'est-ce pas, de construction ou de mise en place de blocs. Et la démarcation devrait se faire nettement en amont et au départ. Mais lorsqu'on a accepté le principe et qu'en coup de route, on se rebiffe, on donne l'impression que la démarche primaire était de phacocyter les autres, était d'avaler les autres. Mais on peut s'appeler Lyon et se retrouver face à des écureuils. N'oublions pas que les épines de poc et pique peuvent faire mal. Et c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Nous sommes dans le jeu politique et rien n'est joué à l'avance. Oui, j'ai entendu ce discours qui tente à fait croire à l'opinion que tout était mis en place pour ensevelir le PRD et son président. Non, mais en réalité, lorsqu'on s'appelle Lionel Messi et qu'on doit jouer dans une équipe, on doit admettre qu'au sein de cette équipe, il y ait d'autres joueurs aussi talentueux, mais pas du même nom. Alors, qu'est-ce que je dis ? Je ne refuse pas à admettre que le PRD puisse faire, n'est-ce pas, de belles performances, de performances élogieuses aux prochaines élections législatives. Je n'en doute au point. Mais il faudrait s'essayer à la chose, pour voir. Nous ne sommes pas sur un terrain mathématique. Et les votes d'hier ne peuvent s'apparenter aux votes d'aujourd'hui, ni de demain. Il faudrait peut-être que le PRD s'essaye à cet exercice. Mais ce que je retiens, c'est que cette rebifade s'ajoute à un énième renoncement d'engagement du PRD. Et ceci fouette, ceci assomme forcément l'image de ce parti. Et je crois que les cadres vont en tirer les conséquences. Le groupe d'action pour le progrès de la paix, GAP, en partenariat avec plusieurs institutions internationales de défense des droits de l'homme et des questions de liberté, a effectué au champ d'oiseau de Cotonou un séminaire visant à débattre de la promotion de la liberté d'association au Bénin, afin d'élaborer des propositions concrètes qui seront prises en compte par les gouvernants. Réunis autour du thème « La réforme du droit à la liberté d'association au Bénin, enjeux et perspectives », ce séminaire s'est déroulé les 20 et 21 novembre 2018. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Herman Nunaouan Kekere lors de la cérémonie d'ouverture du dit séminaire. La liberté d'expression de réunions de manifestation est garantie par les articles 23, 24 et 25 de la Constitution du 11 décembre 1990. Son application est régie par la loi dite de 1901 issue de l'héritage colonial. Chers participants, courant 2012, le gouvernement du Bénin, à travers l'ex-ministère chargé des relations avec les institutions et la société civile, et celui de l'intérieur, disais-je le gouvernement, a recruté deux experts pour élaborer un avant-projet de loi cadre sur la liberté d'expression de réunions d'associations. Ils ont déposé un rapport avec un avant-projet de loi. L'ONG, groupe d'action pour le progrès et la paix, s'est approprié ce rapport et a organisé en 2014 et 2015 des ateliers pour recueillir les observations et les amendements des réseaux d'associations sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons recruté un autre expert pour faire une étude nationale sur l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile au Bénin, afin d'identifier les forces et faiblesses des outils juridiques favorables à l'épanouissement des droits des associations. Enfin, en plus des résultats de cette étude, l'avant-projet de loi proposé par le gouvernement en 2012 a été soumis à l'appréciation de deux équipes d'experts juristes canadiens et américains. A l'issue de ces travaux, nous organisons la présente rencontre pour réunir tous les acteurs concernés afin de leur soumettre les résultats pour une validation. Il sera donc présenté au cours de notre rencontre le rapport sur l'étude intitulée et les évaluations nationales de l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile. Il sera aussi présenté les normes internationales et régionales relatives à la liberté d'association. Et enfin, nous passerons en revue les travaux effectués sur la loi proposée par le gouvernement. Au-delà de ces objectifs, le but de notre démarche est simple. Il consiste à faire connaître ce qui est fait sur la problématique de la réforme de la loi de juillet 1901. Il s'agit aussi de porter l'information des acquis que peuvent utiliser toutes les structures qui s'intéressent aujourd'hui à la problématique. Je sais qu'à cette rencontre, il y a un projet financé par l'Union européenne dont les représentants fortement exprimer le souhait de participer. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, l'Union européenne est disposée à soutenir des initiatives dans ce domaine. Les documents de cet atelier leur donnent tous les éléments du parcours qui a été fait et dont ils peuvent aisément se servir. Notre organisation et ma modeste personne sont aussi disposées à accompagner et apporter notre expertise à toute initiative visant à la réforme de cette loi. La deuxième édition de la Foire internationale de Paracoup, FIP, aura lieu du 1er au 27 décembre 2018. En prélude à cette grande messe du commerce, le maire de Paracoup, Charles Tokor, a dévoilé les grandes innovations de la Foire. C'était par l'entremise d'une conférence de presse qu'il a animée le vendredi 16 novembre 2018 à Azalaï Hotel à Cotonou. Retour sur les grandes innovations et les opportunités d'affaires qu'offre cette deuxième édition de la Foire internationale de Paracoup. Je vous invite à suivre le maire Charles Tokor au micro d'Abdelkader Achiro. Initié en 2017, la Foire internationale de Paracoup a connu un succès sans précédent. Et cela nous a motivés, cette année, à voir plus grand pour satisfaire au mieux tous les participants. A cet effet, nous allons parcourir les aspects qui font de la Foire internationale de Paracoup un événement d'envergure nationale. La Foire 2018 en chiffres. Vous avez les documents avec vous. D'abord, le cadre de l'événement. Il est étalé sur 5 hectares. C'est la plus grande Foire du Bénin. Applaudissez quand même pour Paracoup. Environ 70 stands, dont 30 grands exposants. C'est 3 milliards de chiffres d'affaires de prévus. 15 000 visiteurs attendus par jour. 12 artistes étrangers. 7 spectacles géants. 5 défilés de mode. Un spectacle d'artistes exclusivement féminins. Applaudissements Les pays participants attendus. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Maroc et enfin la France. Alors, quels sont nos objectifs ? La création d'un cadre de rencontre, d'échange, d'opportunités d'affaires. La mise en place d'une plateforme de collaboration et de partenariat effectif. Entre la recherche technique, scientifique et les secteurs productifs des entreprises nationales. La promotion de la production et la valorisation des produits locaux. C'est de susciter des investissements étrangers et créer des partenariats de production industrielle basés sur les résultats issus des recherches et des innovations. C'est d'exposer les résultats des produits de la recherche, de l'innovation et de l'industrie. Quelles sont nos cibles ? Les décideurs politiques, les PME, PME, exportatrices de produits et services, les artisans, les béninois et étrangers, le secteur de la télécommunication et du transport, les industries, les universités, les chercheurs, les ministères et structures sous tutelle, partenaires bilatérales et multilatérales. Pourquoi nous accompagner ? C'est une opportunité unique de pouvoir commercialiser vos produits et services et de booster vos ventes. La multiplicité des festivités organisées durant la foire de Paracoup pour traîner le maximum de monde. Une période festive qui va booster la visite de la foire des personnes venues des quatre coins du Bénin, de l'Afrique et du monde. Un événement à portée internationale pour renforcer la notorité de votre marque. Un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas, restez toujours connectés sur ESAE TV pour la suite de nos programmes. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501